aux Français. Alors bien évidemment, ces arrestations risquent d'avoir des répercussions sur les opérations visant à localiser les 7 otages français détenus quelque part au nord du Sahel. Et à Gao, la transition militaire a déjà débuté. A terme, les soldats français doivent passer la main aux contingents africains mais aussi à l'armée malienne. Problème, celle-ci est minée par des conflits internes. Dernier exemple en date, la querelle entre Béret Rouge, fidèle au président renversé, et Béret Vert, proche du capitaine Sanogo. Les explications à Bamako de Fabien Hoffner. Après des mois d'oubli, les commandos parachutistes sont heureux de revêtir de nouveau leurs célèbres Béret Rouge et leurs uniformes. Soutenus par leur famille, ils réclament deux choses. Participer enfin à la libération de leur pays, et tourner la page des divisions au sein de l'armée. Ce qui s'est passé, s'est passé. Donc maintenant, nous allons voir l'avenir en face. Nous avons été formés pour débattre la nation. Le 30 avril 2012, certains Béret Rouge, proches de l'ancien président, avaient attaqué les Béret Verts du capitaine Sanogo, auteur du coup d'État. Une répression brutale avait alors frappé ces troupes d'élite de plus d'un millier d'hommes, humiliés et démobilisés. Il y en a, la plupart de nos éléments ont plus de 6 à 7 mois sans salaire. On a coupé nos primes. Il faut qu'il y ait l'entente dans l'armée. Il faut qu'il y ait l'union dans l'armée. Puis nous, on a une armée unie, puis on est forte. Nous voulons amener au front, libérer nos soeurs, nos soeurs qui sont là-bas. Le lieutenant-chef d'Oumbia fait partie des Béret Rouge libérés le 30 janvier après 7 mois de détention. Mais d'autres sont toujours emprisonnés, malgré la volonté affichée du gouvernement et de l'Assemblée de punir toute violation des droits de l'homme. Je suis très content de trouver la liberté. Vraiment. Mais il y a d'autres personnes qui sont là-bas. Il y a à peu près 23 éléments qui ont peiné vraiment et sont toujours là-bas. Les Béret Rouge ont préféré manifester à l'armée.